Voilà, donc ce que je vous propose en effet, c'est d'aborder cette question du burnout parental et on essaiera de répondre à la question, mais comment est-ce qu'on peut l'éviter et comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Alors, je m'empresse de dire que je fais cette présentation en mon nom, mais aussi au nom de Maïra Mikola Jack, parce qu'on travaille en binôme sur ce projet. Donc, je suis là pour nous représenter toutes les deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ce projet ? Qu'est-ce qui… En fait, on est toutes les deux des professeurs à l'UCLouvain. On dirige un laboratoire de recherche et un consortium qui rassemble plus de 45 pays. Je vous montrerai tout à l'heure la prévalence, par exemple, du burnout à travers le monde et un centre de consultation spécialisé, donc qui accueille les parents qui sont en souffrance. On a écrit ensemble plusieurs livres et puis on est aussi maman de respectivement 5 et 1 enfant, ce qui fait qu'on a une pratique de la chose au quotidien. Alors, être parent, dans la plupart des cultures du monde, c'est quelque chose qui est associé à des émotions positives. Quand on parle parentalité, on pense épanouissement, on pense accomplissement de soi, on pense fierté de ses enfants, on pense bonheur. Et d'ailleurs, si vous avez ceux parmi vous qui ont des enfants et si vous réfléchissez aux cartes que vous avez reçues quand vous êtes devenus parents, il y a fort à parier que vous avez reçu des cartes qui ressemblent à ceci. J'avais fait l'exercice pour une des premières conférences qu'on a données d'aller regarder dans les cartes que j'avais reçues pour mes 5 enfants et j'en ai trouvé de toutes les sortes qui soulignaient le bonheur, la bonne nouvelle, l'amour, la joie intense. Et dans ma tribu, j'ai aussi eu des jumeaux où on m'a dit que ça allait être deux fois plus de bonheur. Et c'est en effet beaucoup de bonheur d'avoir des enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, j'imagine que dans votre entourage, vos connaissances qui ont donné naissance, vous leur avez sans doute envoyé des cartes de ce type-là. J'imagine que même si vous avez beaucoup d'humour, vous n'avez jamais adressé une carte lors d'une naissance de ce type-là ni de ce type-là en souhaitant bon courage aux gens ou en leur souhaitant une tasse de réconfort. Parce que même avec beaucoup d'humour, dire la souffrance dans la parentalité, c'est quelque chose qui n'est pas désirable, qui reste un peu tabou, qui reste un peu difficile. Or, pour tous ceux d'entre nous qui ont des enfants, on sait bien qu'être parent, ce n'est pas que du bonheur, ce n'est pas que de l'amour et de la joie intense. C'est aussi en fait une série de stress qu'on va détailler ensemble. Mais il se fait que dans la parentalité dite ordinaire, c'est-à-dire chez les gens qui ne sont pas particulièrement en souffrance, mais chez tous les parents, on peut concevoir cette parentalité comme une balance avec un équilibre subtil entre les stresseurs que l'on ressent en tant que parent et puis les ressources. Alors, c'est quoi un stresseur ? Eh bien, c'est tout ce qui va contribuer à rendre la tâche parentale compliquée. Alors, ça peut être des préoccupations qu'on peut avoir à l'égard de la santé de ses enfants. Ça peut être un enfant qui a des comportements difficiles. Ça peut être le fait, comme moi, d'avoir plusieurs enfants. Et donc, ça génère du stress parce que j'ai cinq fois plus de chances que quelqu'un d'autre, évidemment, d'avoir un enfant qui est malade à l'heure où je dois partir au boulot. Donc, c'est beaucoup de stress, la parentalité. Et c'est non seulement le stress existant, mais c'est aussi le stress que l'on va projeter. Donc, pour ces enfants, par exemple, on a peur qu'ils n'aillent pas la meilleure institutrice de l'école. On a peur qu'ils fassent des mauvaises rencontres, qu'ils aillent des mauvais copains, qui les entraînent dans des mauvais plans. On a peur qu'ils se fassent agresser sur le chemin en rentrant de l'école. Voilà, on a peur de ce qu'ils vont devenir, de leur avenir, etc. Et donc, la parentalité, elle est naturellement stressante. Mais en même temps, chez la plupart des parents, et heureusement, dans cette parentalité ordinaire, le stress, il est largement compensé par des ressources. Et les ressources, il faut entendre ça comme tout ce qui va permettre d'alléger la charge parentale, de la rendre agréable. Et ces ressources parentales, eh bien, on va aller les puiser, en effet, dans le vécu positif, donc dans les émotions positives que l'on peut recevoir, mais aussi de façon très pratique, dans l'aide qu'on peut recevoir, par exemple, de son conjoint, dans le fait d'avoir des enfants qui, au quotidien, vont être agréables, vont vous renforcer dans votre identité parentale, etc. Et donc, la parentalité ordinaire, qui n'est pas en souffrance, qui, en effet, est plutôt baignée d'émotions positives, eh bien, c'est le résultat de cette balance où il y a, comme chez tout le monde, du stress. Mais ce stress, il est largement compensé par des ressources. Alors, on peut organiser, évidemment, les stresseurs et les ressources. Ce n'est pas tout et n'importe quoi. On convient qu'il y a cinq grandes familles de stresseurs et de ressources. Par exemple, il y a tout ce qu'on appelle les stresseurs sociodémographiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait, par exemple, d'avoir beaucoup d'enfants ou le fait de faire partie d'une famille qui a des difficultés socio-économiques. Le fait aussi d'habiter dans une maison où il n'y a pas suffisamment de mètres carrés pour que chacun puisse avoir un espace personnel. Il y a les stresseurs situationnels. Les stresseurs situationnels, c'est le fait, par exemple, d'avoir un enfant qui a des difficultés scolaires, qui présente des besoins spécifiques ou des problèmes de santé chroniques, que sais-je, une maladie qui nécessite beaucoup de soins, par exemple. Puis, il y a les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant. Alors, typiquement, si, par exemple, vous avez l'habitude d'éduquer vos enfants de façon inconstante, alors c'est quoi l'inconstante ? L'inconstance, c'est quand je dis non, mais si l'enfant insiste un peu, ça devient un oui. Eh bien, les enfants apprennent que ça vaut toujours la peine de demander dix fois parce que peut-être que la dixième fois, le non va se transformer en oui. Et si vous avez trois enfants qui font dix demandes par jour fois dix, alors ça fait trois cents demandes par jour. Et ça, forcément, ça va augmenter le stress dans la parentalité. Il y a tous les stresseurs personnels. Ça, c'est plutôt ce qui est lié aux caractéristiques individuelles, comme le fait de ne pas justement savoir bien gérer le stress, avoir de bonnes compétences émotionnelles, ou être un parent perfectionniste qui n'aime rien laisser au hasard et qui va donc se mettre à lui-même, en fait, une certaine pression. Et puis, il y a tous les stresseurs familiaux. Ça, c'est notamment le fait de pouvoir faire équipe avec l'autre parent. Donc, c'est ce qu'on appelle la coparentalité. Eh bien, quand on n'est, par exemple, pas d'accord sur les valeurs éducatives à transmettre aux enfants ou qu'on a régulièrement des conflits à propos d'éducation des enfants ou qu'on ne se répartit pas bien à l'étage et donc on a l'impression de porter beaucoup, ça, ça fait partie des stresseurs familiaux, tout comme ce qu'on appelle le chaos familial, donc le fait qu'il y ait peu de routine, en fait, dans la famille et que la charge mentale soit extrêmement importante. Et donc, dans la parentalité ordinaire, eh bien, tous ces stresseurs vont être compensés par des ressources qui viennent alléger le poids des stress. Alors, quand on voit cette balance, on voit bien qu'on peut tous se projeter dans cette balance, mais qu'à travers ce processus qui va être commun, eh bien, ce que chacun aura dans sa balance, ça fait partie de son histoire personnelle. Donc, la parentalité, c'est une histoire personnelle, mais en même temps, on sait que l'équilibre, ou versus le burn-out, comme on va voir, eh bien, c'est le résultat de cet équilibre entre des stresseurs et des ressources, mais chaque parentalité a son histoire propre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de stress avec pas assez de ressources pour y faire face ? Eh bien, on risque, en fait, de s'épuiser, parce que le stress, ça use, et comme dans le domaine du travail, quand on a trop de stress trop longtemps, donc quand le stress devient chronique et qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour y faire face, eh bien, on risque de s'épuiser et progressivement de tomber en burn-out. Donc, c'est ça l'idée, c'est que le stress, en fait, dans la parentalité, on en a tous, mais on ne va pas tous aller jusqu'à s'épuiser, parce que, fort heureusement, bonne partie d'entre nous peut compter sur des ressources qui vont prévenir le fait que le stress mène à l'épuisement qui, lui-même, va mener au burn-out parental. Donc, le burn-out, c'est ça, c'est trop de stress trop longtemps avec pas assez de ressources pour y faire face. C'est exactement le même processus que ce qu'on va trouver dans le burn-out professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le burn-out parental ? Eh bien, le burn-out parental, il repose sur trois grands symptômes. Le premier symptôme, c'est l'épuisement physique et émotionnel qui est lié au rôle de parent. Ça veut dire que ce sont des parents qui vont vous dire qu'ils ont zéro énergie quand il s'agit de s'occuper de leurs enfants, qu'ils se sentent fatigués rien qu'à l'idée, qu'ils vont devoir passer toute la journée, le week-end, ou pendant les vacances, à devoir s'occuper de leurs enfants, à devoir leur trouver des occupations. Et cet épuisement, il se ressent dans le corps et il se ressent au niveau émotionnel. Donc, il y a beaucoup d'anticipation. Et cet épuisement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est contextualisé au rôle parental. Donc, ce sont des parents qui vont vous dire que, par ailleurs, s'ils sont invités à aller boire un verre, à aller au restaurant, ou même à se rendre à leur travail, eh bien là, ils ont toute leur énergie disponible. Mais cette énergie les quitte une fois qu'il s'agit de s'occuper de leurs enfants. Alors, cet épuisement, il va mener à une forme de distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants. Alors, quand on parle professionnel, on parle de cynisme, de dépersonnalisation, comme ces infirmières qui vont plutôt parler du sein de l'âge en 42, plutôt que de la maladie de Mme Durand, eh bien ici, on n'assiste pas à une dépersonnalisation des enfants. Les parents ne vont pas jusqu'à les considérer comme des objets. Mais ils se distancient émotionnellement vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire le strict minimum. Donc, ils vont leur donner à manger, les mettre au lit, les conduire à l'école. Mais ils n'ont plus l'énergie de pouvoir être connectés aux émotions de leurs enfants. Et donc, ils perdent cette sensibilité dans la relation émotionnelle à l'enfant. Et ça donne un peu une espèce de parentalité froide. Et les gens vont vous dire qu'ils fonctionnent un peu en pilote automatique, dans des tâches qui sont automatisées, mais avec plus l'énergie et les ressources nécessaires pour pouvoir être connectés aux émotions de leurs enfants. Et ceci va conduire, en fait, au troisième symptôme, qui est une saturation, une perte de plaisir dans le fait d'être parent. Donc, les gens vont dire qu'ils en ont assez de ce rôle et que s'ils pouvaient, en fait, ils sortiraient de ce rôle pour faire autre chose. Alors, je vous propose de regarder un petit témoignage d'une maman qui nous disait c'est la saturation, elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois maman, maman, j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça. Ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes, mais ce mot maman, je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit maman, c'est le plus beau jour de votre vie et aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre, maman, c'est devenu un mot de torture. Ce sont évidemment des mots très, très durs qu'on entend dans la bouche des parents en burn-out et vous vous rendez bien compte que vu les circonstances d'habitude positive qui entourent la parentalité, ça demande une démarche très difficile aux parents de pouvoir solliciter l'entourage ou l'aide d'un professionnel quand on se sent dans cet état de souffrance vis-à-vis de ses enfants. Alors, tous ces symptômes doivent faire contraste, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas parler de burn-out parental pour des parents qui n'ont jamais été investis dans l'éducation de leurs enfants, qui ont toujours été distants de leurs enfants, qui n'ont jamais pris de plaisir à ça. Au contraire, ici, les parents vont nous dire qu'ils ne se reconnaissent plus parce que c'est souvent des parents, comme dans le burn-out professionnel, qui ont été beaucoup investis dans leur parentalité, qui ont voulu être le meilleur père, être la meilleure mère et donner tout ce qu'ils avaient pour leurs enfants. Et tout à coup, à force parfois de vouloir en faire trop, eh bien, en fait, ils s'épuisent. Ils s'épuisent et tout à coup, le burn-out s'installe. Et ça, c'est le phénomène de contraste où l'entourage va repérer qu'en fait, ils ne reconnaissent plus cette maman, ce papa. Les enfants vont repérer ce contraste et la personne en souffrance elle-même va repérer ce contraste, comme toujours cette maman qui nous disait « j'étais l'ombre de moi-même, je ne me reconnaissais absolument plus, je n'étais plus du tout qui j'étais avant, j'étais tellement épuisée que j'étais déconnectée de moi-même. C'est difficile à expliquer quand on ne l'a jamais vécu, mais j'étais vraiment un peu à côté de moi. Même quand je me regardais dans le miroir, je ne me voyais plus vraiment. Donc, les patients vont venir avec cette impression de ne plus être le parent, le bon parent ou le parent suffisamment bon qu'ils étaient avant. Alors, phénomène de mode ou bien est-ce qu'il faut se préoccuper du burn-out parental ? Parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a un peu plus de cinq ans, beaucoup de journalistes par exemple nous ont dit « oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans une époque où tout le monde se plaint ? Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu un phénomène de mode ? Pourquoi est-ce qu'on parle de burn-out parental aujourd'hui ? » Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur le sujet. Mais quant à la question de savoir si c'est un trouble dont il faut se préoccuper, je dirais qu'on peut certainement l'aborder sous deux ans. D'abord, est-ce que c'est un trouble prévalent ? On peut convenir entre nous que si la plupart des gens, alors quand je dis la plupart des gens, en fait, vivent une parentalité heureuse et que finalement, le burn-out parental, ça concerne un parent sur trois millions. Alors, j'ai envie de dire peut-être qu'on ne doit pas déployer tant d'efforts que ça, mais peut-être qu'en fait, on est face à un trouble qui est beaucoup plus fréquent que ça et donc, on a voulu estimer la prévalence du burn-out parental et ce qu'on a fait, c'est qu'on a conduit une étude internationale qui concerne 45 pays. Donc, les pays en blanc sont les pays qui n'ont pas participé et tous les pays qui sont colorés ont reçu une couleur en fonction du pourcentage de parents en burn-out dans ces pays. Alors, on peut d'abord observer des choses très intéressantes, c'est qu'en regardant un petit peu comme ça la carte, on se rend compte que ce sont les pays occidentaux, les pays du Nord qui sont les plus touchés par le phénomène du burn-out parental et comme vous le voyez, dans certains pays, ça peut atteindre jusqu'à 7 à 8 % des parents, tandis que dans les pays, dans les cultures du Sud, les cultures plus collectivistes, les cultures qui ne sont pas des cultures occidentales, eh bien, on voit que cette prévalence, elle n'est pas nulle, mais elle est moins importante. Alors, si on fait un petit zoom sur la partie qui nous occupe, France, Belgique, Suisse, etc., eh bien, vous verrez qu'on fait malheureusement partie du top 5 des pays les plus touchés et qu'en Belgique, ça représente, si on met ça à l'échelle des parents, 200 000 parents qui sont actuellement en souffrance parce qu'on est bien sur une prévalence instantanée, c'est la prévalence au moment où je vous parle et en France, si on met ça à l'échelle de la France, eh bien, c'est 900 000 parents qui sont touchés actuellement par un problème de burn-out parental. Alors, une autre raison pour laquelle il faut se préoccuper du burn-out parental, c'est les conséquences qu'il peut avoir non seulement sur l'individu, mais aussi sur son entourage et donc, nous avons conduit une série d'études qui permettent de comprendre ces conséquences. Alors, d'abord, sur le parent lui-même qui est en souffrance, alors, les conséquences, elles sont nombreuses. Comme dans beaucoup de troubles, on va avoir une augmentation très importante de l'irritabilité, des problèmes de santé somatique, physique des problèmes d'addiction qui flambent, consommation d'alcool, mais par ailleurs aussi une augmentation des addictions qui sont déjà présentes, notamment au tabac, des idées suicidaires très importantes et l'envie de tout plaquer, de recommencer sa vie ailleurs. Alors, vous allez me dire, oui, les idées suicidaires, les problèmes de santé, tout ça, c'est comme pour la dépression, c'est comme pour le burn-out professionnel, donc ce n'est pas très spécifique. Alors, nos études, elles ont montré que les idées suicidaires, elles étaient largement plus présentes dans le burn-out parental que dans le burn-out professionnel ou même la dépression. Pourquoi ? Parce que, imaginez, dans le burn-out professionnel, vous vivez ce stress intense qui est devenu chronique, qui vous empêche de trouver l'énergie pour vous lever le matin et aller au boulot. Dans le burn-out professionnel, on peut toujours à peu près avoir une porte de sortie. On peut réorienter sa carrière, c'est même assez bien vu dans notre culture de refaire des études à 40, 45 ans, d'avoir deux carrières. On peut changer de boulot, on peut aller voir son médecin pour avoir un certificat médical et donc immédiatement, en fait, stopper le contact avec la source du stress. Et au pire du pire, on peut démissionner, on peut aussi demander une mutation, enfin, que sais-je. Les portes de sortie sont multiples, pas toujours faciles à atteindre, mais en tout cas, on a la perspective qu'il existe des portes de sortie. Le problème dans le burn-out parental, c'est qu'il n'y a pas de portes de sortie. On ne peut pas se mettre en congé de ses enfants. On ne peut pas décider de changer de vie et d'avoir tout à coup une vie dans laquelle on fait complètement autre chose et où on n'a plus d'enfants. Voilà, donc les portes de sortie sont complètement inexistantes et ça amène les gens qui sont en souffrance à avoir des idées extrêmes, c'est-à-dire se dire, en fait, la seule façon pour moi d'échapper à ce stress énorme qui m'empêche de me lever le matin, eh bien, c'est de mettre fin à mes jours ou de partir à l'autre bout du monde sans laisser d'adresse. Alors, les problèmes de santé, les problèmes de santé ne sont pas, en fait, déconnectés du processus même du burn-out. D'ailleurs, on pourrait dire que le burn-out, c'est juste ce phénomène de mode qui est dans la tête, c'est un truc subjectif, les gens se plaignent un peu de tout, sauf que nous avons pris la peine d'aller prélever des mèches de cheveux chez nos patients en burn-out et chez des parents qui n'étaient pas en burn-out. Pourquoi ? Parce que dans les cheveux, il y a une accumulation du cortisol capillaire et ce cortisol, puisque les cheveux grandissent d'un centimètre par mois, si je prélève une petite mèche de cheveux à l'arrière du crâne, eh bien, je peux doser le cortisol qui s'est accumulé dans l'organisme au cours des trois derniers mois. Et qu'est-ce que ça va m'apprendre ? Eh bien, si après, je compare le taux de cortisol que je peux observer chez des parents en burn-out versus chez des parents témoins qui ne sont pas en burn-out, qu'est-ce que je vais voir ? Eh bien, c'est qu'en fait, au cours des trois derniers mois, la quantité de cortisol dans l'organisme, elle est deux fois plus élevée chez les parents en burn-out. Et ça, ça explique pourquoi on attend plein de somatiques chez les parents en burn-out parce que, bien sûr, ce cortisol, l'hormone du stress, elle va favoriser, en fait, les petits maux du quotidien. Si vous êtes sensible de l'estomac, si vous avez régulièrement des maux de ventre, des maux de dos, des migraines, par exemple, eh bien, la présence de ce cortisol va augmenter la probabilité que tous ces troubles somatiques se présentent. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les parents en burn-out, ils ont aussi une quantité de cortisol capillaire qui est, en fait, encore plus élevée que les patients qui souffrent de douleurs chroniques sévères ou les victimes de violences conjugales. C'est donc dire si l'accumulation du stress est extrêmement importante et peut certainement rendre compte des conséquences du burn-out parental sur l'individu. Et comme je vous le disais, certaines de ces conséquences et en particulier les idées suicidaires et l'envie de disparaître à l'autre bout du monde, eh bien, sont beaucoup plus présentes dans le burn-out parental que dans le burn-out professionnel et la dépression, ce qui, évidemment, nous amène à prendre ce trouble très au sérieux. Alors, les conséquences, elles ne sont pas que pour le parent. Vous vous rendez bien compte qu'un parent qui est dans cet état de stress à la maison, qui est tellement devenu différent, qui est distant de ses enfants, qui ne prend plus plaisir dans sa parentalité, qui n'a plus l'énergie de se lever, eh bien, ce sont des parents qui vont être enclins à commettre des actes de négligence, négligence éducative, parfois de la négligence physique aussi, parce qu'ils laissent les enfants sans surveillance, y compris les enfants en bas âge. Ils savent qu'ils devraient les amener chez le médecin et ils ne le font pas. de la violence qui peut être souvent verbale, parfois même physique, comme en témoignait cette maman qui nous disait « j'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma fille que je ne supportais plus en fait. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs. Et du coup, oui, j'avais vraiment des hurlements hystériques très violents, une violence verbale très forte. J'essayais très fort de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste, or, la sieste, j'y tenais. Ce n'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Et du coup, je l'avais mise dans son lit, sa tête avait heurté le bord du lit et elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai vraiment eu envie, j'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy parce que je me suis dit « là, je ne peux plus, je mets les enfants en danger. » Cette dernière partie du témoignage, elle est extrêmement importante puisque dans le début de ma présentation, je vous ai dit que la parentalité, en général, c'est quelque chose qui est entouré d'émotions positives. Et donc, les parents ne se donnent pas le droit de dire qu'en fait, ils sont en souffrance dans leur parentalité, qu'ils sont dépassés par ce rôle parental et donc de venir chercher les aînés. C'est souvent, donc ils vont souvent masquer les choses, essayer de donner bonne figure. Et puis, un jour, ça ne va plus et un jour, il y a des passages à l'acte. Et c'est souvent ces passages à l'acte de négligence, par exemple, de se rendre compte qu'on a laissé les enfants pendant des heures et des tas d'accidents domestiques ou ces passages à l'acte violent. Par exemple, tes parents qui vont dire « Tu sais ma vie, où est-ce que tu es tellement plus facile si tu n'avais pas été là ? » Et puis après, on percute qu'on a dit des choses très violentes à l'enfant ou comme ici, des actes de violence physique qui pourraient avoir des conséquences évidemment extrêmement graves. Et c'est à ce moment-là que les gens prennent la peine de consulter, enfin se disent qu'ils n'ont plus le choix. Et ça, c'est évidemment un peu dommage parce que les gens qu'on voit arriver en consultation sont dans un processus de burn-out qui est déjà extrêmement avancé avec beaucoup de honte et de culpabilité. Alors au-delà des conséquences sur le parent, sur l'enfant dont on aura compris qu'elles sont extrêmement graves et délétères, il y a aussi évidemment des conséquences très importantes sur le couple parce que le conjoint ne comprend pas toujours ce qui se passe, il ne sait pas à quoi attribuer ce contraste, à quoi attribuer ce changement d'attitude et bien sûr le fait d'avoir à côté de lui ce parent qui autrefois était très investi, faisait beaucoup pour les enfants qui s'effondrent mais ça fait une charge de travail pour lui qui tout à coup est plus importante et beaucoup de stress d'irritabilité, de conflits. Les pensées adultères aussi qu'il faut pouvoir gérer une augmentation des conflits entre conjoints qui va amener aussi de la violence dans le couple. Alors quand je vous dis que ce trouble il est prévalent, qu'il a des conséquences extrêmement graves pour l'individu, pour l'entourage, les enfants mais aussi le conjoint, alors évidemment une étape très importante c'est comment est-ce qu'on fait pour l'éviter, comment est-ce qu'on fait de la prévention et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Alors très basiquement j'ai envie de dire que la première piste pour l'éviter c'est d'abord de sortir de ce sujet tabou et d'arriver à en parler mais plus basiquement je dirais la recette c'est de toujours penser à cette fameuse balance avec laquelle j'ai commencé mon exposé et de se rappeler que pour rester épanoui, pour trouver son équilibre en tant que parent et bien il s'agit en fait de limiter l'effet des stresseurs et de maximiser l'effet des ressources et pour ça comment est-ce qu'on peut s'y prendre il y a quatre pistes on peut travailler du côté des stresseurs on peut travailler du côté des ressources alors d'abord on peut se dire que dans sa propre balance quand on fait son petit examen on peut retirer des stresseurs inutiles pour avoir un effet en fait d'allègement tout de suite et donc là je vous ai mis un exemple si on a trois enfants qui font chacun trois activités extrascolaires par semaine on se rend bien compte que le stress qui s'accumule est important et on peut se dire ok j'ai trois enfants ils font chacun une à deux activités pas plus donc on peut retirer des stresseurs inutiles on peut alléger des stresseurs qui ne peuvent pas être retirés de la balance mais qui pèsent lourd comme par exemple quand on a un enfant avec des grosses difficultés scolaires c'est confier une partie de la réalisation par exemple des devoirs à une étude dirigée ou à une personne ressource du côté des ressources on peut d'abord faire l'inventaire des ressources qu'on a déjà à sa disposition parfois on en a beaucoup mais on ne les utilise pas bien par exemple on a un super conjoint qui ne demande qu'à aider mais comme on est perfectionniste on part du principe que si je demande à quelqu'un d'autre ça ne va pas être bien fait donc on a parfois des ressources qu'on n'utilise pas bien et puis on peut aussi ajouter des ressources qui ne sont pas encore présentes et ça c'est toute la question de savoir comment est-ce qu'on apprend à demander de l'aide sans que ça entame l'image de soi et sans qu'on ait l'impression d'être un mauvais parent qui ne s'en sauve pas donc ça c'est la recette c'est en fait équilibrer son équilibre qui vaut autant pour la prévention que pour la prise en charge du burn-out et c'est d'ailleurs ce modèle sur lequel on travaille quand on fait du traitement avec les parents qui sont en grande souffrance alors voilà j'avais une demi-heure pour vous éveiller à ce sujet c'est pas beaucoup j'ai plein de choses que j'aimerais vous dire mais si en tout cas le sujet vous intéresse que vous avez envie d'aller plus loin que vous êtes parent alors il y a un livre qui vous est destiné aux éditions Autile Jacob mais aussi une application qui est téléchargeable sur les plateformes habituelles App Store Google Play c'est gratuit ça vous permet de faire ce petit examen de balance de savoir où vous en êtes si vous êtes professionnel il y a des ouvrages qu'on a écrits qui vous sont destinés pour mieux comprendre pour savoir comment traiter et pour voir aussi les points de convergence et les divergences entre burn-out professionnel parental et de l'aidant proche mais vous avez peut-être aussi en tant que professionnel l'envie de vous former pour pouvoir accompagner des parents qui sont en souffrance et là je vous invite à rejoindre la page de notre institut de formation et puis pour tous pour les chercheurs les parents les professionnels on a un site internet sur lequel on essaye de rassembler un maximum d'informations pour pouvoir faire le lien avec vous et ça c'est www.burnoutparental.com et sur lequel vous pouvez vous connecter pour avoir toute une série d'infos complémentaires voilà et là je suis à votre disposition si vous avez des questions auxquelles je me ferai un grand plaisir de répondre en tout cas merci beaucoup madame Roskam pour votre très clair exposé et très intéressant j'avais comme quoi le métier le plus difficile au monde est bien celui de parent ça nous le confirme tous et que dans toutes les professions certains résistent moins bien aux pressions et aux contraintes inhérentes à leur responsabilité donc j'avais une question de Frédéric n'avez-vous pas constaté que les personnes les plus concernées sont d'une part les gens les plus empathiques et par extension des hauts potentiels alors concernant le haut potentiel on a une étude qu'on vient de terminer avec des parents d'enfants à haut potentiel et avec une large population et forcément parmi ces parents d'enfants à haut potentiel il y a des parents à haut potentiel donc on leur a aussi demandé si eux avaient fait l'objet d'un diagnostic et ce qu'on retire de ces données c'est que le haut potentiel c'est un facteur de risque parmi d'autres ça c'est vraiment important de se rendre compte que dans la balance il y a plein de sortes de facteurs de risque qui peuvent intervenir plein de stresseurs donc facteur de risque c'est tout ce qui va augmenter la probabilité du stress avoir un haut potentiel c'est un facteur de risque parmi d'autres mais le burn-out il ne va jamais arriver parce qu'on a un facteur de risque le burn-out il est le résultat d'une accumulation de toutes sortes de facteurs de risque qui ne sont pas compensés par des ressources donc oui si on est HP si on a un enfant HP ou si on est HP soi-même ou les deux ça fait partie des facteurs de risque qu'on peut avoir dans sa balance mais ça ne vous conduira jamais ipso facto au burn-out ce qui va conduire au burn-out c'est ce facteur-là plus un autre plus un autre plus un autre plus un autre qui s'accumule et pour lequel on n'a pas suffisamment de ressources pour faire face donc oui ça fait partie des facteurs de risque mais ce n'est pas une cause du burn-out parental et donc il n'y a pas mathématiquement statistiquement plus de parents en burn-out dans la population des parents d'enfants HP ou des parents HP alors sur le plan des compétences émotionnelles alors ça c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en effet on a montré que les parents qui ont des alors on peut distinguer ceux qui connaissent un peu dans les compétences émotionnelles ce qui est des compétences en intra et en inter et on voit effectivement que le fait de déborder d'empathie pour ces enfants et bien parfois ça amène en fait à mettre ses propres besoins de côté et quand on met trop ses besoins de côté en fait on n'est pas assez attentif à son propre équilibre et si vous savez la métaphore de l'avion quand on est dans une cabine qui dépressurise on va toujours vous dire si vous êtes à côté d'un enfant que quand les masques vont tomber il faut d'abord mettre votre masque à oxygène avant de mettre celui de l'enfant et donc ça ça montre bien à quel point il faut prendre soin de soi en tant que parent et donc être sans cesse dans l'empathie de l'autre de l'enfant en particulier ça peut faire oublier ses propres besoins et nous amener à l'épuisement et donc bien sûr c'est un facteur de risque Merci je voulais savoir aussi dans votre schéma au niveau du cortisol capillaire vous nous avez montré le burn-out parental mais il n'y a pas de comparaison par rapport au burn-out professionnel je suppose qu'il est inférieur parce que comme vous dites il y a des portes de sortie dans le burn-out professionnel que l'on n'a pas dans le burn-out parental Oui alors on n'a pas en fait on ne dispose pas d'une étude où le cortisol ait été mesuré comme nous enfin comme nous l'avons fait donc avec des données qui sont comparables donc on ne s'est pas permis en fait de le mettre dans le graphe parce que l'étude du cortisol bon ça reste quelque chose qui est complexe et il faut pour pouvoir comparer des données que ces données aient été analysées avec le même protocole dans le même type de laboratoire avec les mêmes procédures sinon on peut avoir des résultats qui ne sont pas interprétables de la même façon et donc disons pour avoir quelque chose qui serait fiable avec le burn-out professionnel il faudrait que nous fassions ce même type d'analyse avec des personnes en respectant le même type de protocole avec des personnes qui auraient du burn-out professionnel mais on ne dispose pas de ces données mais notre hypothèse c'est en effet que dans ce cas-là le burn-out professionnel pourrait générer un peu moins de cortisol que le burn-out parental c'est ça alors j'ai une question de Aude qui me dit merci pour cette présentation très intéressante quels peuvent être les signaux d'alarme auxquels les parents doivent être attentifs pour éviter d'en arriver à un stade avancé de burn-out à quel moment serait-il opportun de consulter un thérapeute voilà donc le burn-out il ne va pas s'installer en englaquement de doigts c'est un processus séquentiel et donc dans les trois symptômes que je vous ai montrés vous avez vu qu'en dessous il y avait une petite flèche c'est exactement pour vous montrer qu'en fait le premier stade qui va s'installer c'est la sensation d'épuisement et donc je dirais que quand alors moi ça m'arrive tout assez régulièrement de me dire le soir que je suis contente que mes enfants sont couchés parce que je suis un peu fatiguée ça ça arrive à tout le monde mais quand cette pensée d'épuisement qui vous empêche de vous lever le matin qui fait que vous vous sentez avec zéro énergie quand vous allez devoir vous occuper d'eux quand ça devient fréquent alors c'est quoi la fréquence c'est plusieurs fois par semaine voire tous les jours vous vous dites waouh je suis fatiguée quand je dois m'occuper d'eux j'y arrive plus et bien c'est le moment de consulter parce que l'épuisement c'est la porte d'entrée dans le burn-out c'est le premier stade il ne faut pas attendre d'en arriver à cette distanciation émotionnelle et à cette perte de plaisir pourquoi ? parce qu'alors c'est tout le phénomène de burn-out qui s'installe d'une part et aussi parce qu'on sait que les conséquences notamment la négligence et la violence elles sont très très attachées au stade de la distanciation avec les enfants c'est à dire ce qui va permettre que vous deveniez négligent et violent avec les enfants et bien c'est cette mise à distance émotionnelle des enfants c'est parce qu'on n'est plus connecté à leurs besoins et qu'on est dans cette parentalité froide et donc c'est au moment où on se sent épuisé trop épuisé qu'il faut aller solliciter de l'aide de l'entourage de personnes de confiance ou d'un professionnel parce que c'est ce qui va vous empêcher d'entrer de plein pied dans le phénomène du burn-out dans toute son ampleur très bien merci beaucoup et une petite dernière question de la part de Tiffany avez-vous une approche spécifique pour les parents qui vivent une maladie grave au sein du foyer par exemple un cancer du sein alors une approche spécifique je dirais qu'en fait quand il y a des maladies graves au sein du foyer quand elles touchent les enfants ou quand elles touchent les parents je pense qu'on essaye alors de travailler donc comme vous voyez dans le dernier ouvrage qu'on a écrit on a travaillé avec des collègues qui travaillent sur le burn-out de l'aidant parce qu'alors on se retrouve dans des problématiques qui viennent un peu à la jointure entre différents types de sources d'épuisement et de difficultés je pense particulièrement aux parents qui ont des enfants qui ont des maladies chroniques graves et qui sont susceptibles de tomber en burn-out parental mais avec une connotation aussi du burn-out de l'aidant proche parce que il y a cette difficulté alors quand c'est le parent lui-même qui souffre évidemment d'une maladie chronique notre approche spécifique là pour l'instant tout de suite ça consiste surtout à éveiller l'attention des professionnels qui accompagnent les adultes qui souffrent de maladies chroniques parce que mon impression c'est que ce personnel soignant il va être attentif à la maladie du patient à ses difficultés à lui mais peut-être oublier que ce patient là il a aussi une identité de parent et qu'au-delà de devoir gérer sa propre difficulté actuelle donc sa propre maladie son cancer ou autre il est aussi un parent par ailleurs et qu'il doit faire vivre cette identité et tout ce personnel doit être attentif au fait que comme il est diminué par la maladie qu'il a ses propres préoccupations et bien ça constitue des facteurs de risque qui vont venir déséquilibrer la balance parentale et tous ces professionnels de la santé qui vont se préoccuper de la maladie chronique du problème de cancer etc. doivent être aussi attentifs au fait d'une souffrance qui pourrait s'installer dans la parentalité de cette personne et donc cette personne c'est un tout c'est pas que sa problématique du cancer maintenant mais c'est aussi peut-être une maman ou un papa qui par ailleurs doit continuer de jouer son rôle et nous mettons beaucoup d'énergie en fait à essayer de former les professionnels pour qu'ils soient attentifs aux problématiques de burnout parental dans différents secteurs ok et comment trouver ce bon professionnel en fait voilà alors ce que nous on a déjà formé plus de 700 professionnels dans différents pays principalement pour l'instant alors parce que la formation est actuellement disponible en français mais on est en train de faire l'adaptation en anglais donc dans les pays francophones on a déjà formé plus de 700 professionnels France, Belgique, Suisse, Canada et nous organisons en fait un référencement systématique des personnes qui sont formées ce référencement on peut le trouver sur www.burnoutparental.com dans l'onglet parents ou dans l'onglet professionnel donc si on est parent on peut avoir envie de trouver un professionnel qui est formé à proximité de chez soi donc on peut télécharger un fichier qui est mis à jour tous les 6 mois dans lequel on va trouver tous les professionnels formés au burnout parental et leur profession donc est-ce que je cherche une sage femme pour m'accompagner parce que je suis en période postpartum est-ce que je cherche un médecin traitant qui soit formé est-ce que je cherche un psychologue donc tous les gens sont répertoriés en fonction avec leur accord bien sûr en fonction de la formation qu'ils ont suivie et de leur profession et si je suis un professionnel je peux également avoir accès à ce fichier parce que les professionnels aiment bien travailler en réseau donc par exemple si je suis un médecin traitant je peux avoir envie de savoir tiens dans mon entourage est-ce qu'il y a des psychologues auprès de qui je peux renvoyer mes patients et donc les personnes qui prennent la peine de se former on leur offre gratuitement à vie un référencement qui est mis à jour tous les 6 mois et qui est disponible gratuitement sur notre site internet ok parce qu'on me dit que l'annuaire ne semble plus être en ligne sur votre site je vais aller vérifier mais en principe il est je vais aller vérifier et alors une toute toute dernière question est-ce que le burn-out parental existe aussi pour les adolescents et quelle en est la prévalence alors oui ça c'est une très bonne question il y a une sorte de mythe que le burn-out parental c'est un trouble qui va toucher les parents de jeunes enfants c'est faux on peut être en burn-out parental quand on a des enfants de tous les âges parce que selon ce principe de balance alors on sait bien que les petits-enfants vont générer du stress mais les ados moi j'en ai je peux vous dire ça génère du stress aussi donc les enfants ils sont source de stress à tous les âges de la vie y compris quand vous avez des enfants type Tanguy donc des jeunes adultes qui devraient avoir pris leur envol depuis très longtemps mais qui traînent chez vous donc quel que soit l'âge de l'enfant on peut être face à une problématique de burn-out parental et bien sûr quand on est parent d'ados les sources de stress elles ne manquent pas ok écoutez merci beaucoup en tout cas votre présentation a suscité un grand intérêt et de nombreuses questions c'est très bien merci à tous